... Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Et puis, aujourd'hui, j'avais commencé à faire le tutoriel de ce maquillage-là en ASMR. Et puis, il est arrivé un petit quelque chose, donc j'ai pas pu poursuivre le make-up. Et moi, je fais partie de celle que quand la vidéo commence à aller mal, ben, disons que ça me tente plus de recommencer la vidéo. Donc, ça me tentait plus tout simplement de recommencer. Mais tout est devant moi et là, je m'apprêtais à serrer mes choses parce que c'est le bordel devant moi. Je sais pas si tu as, mais j'ai fait un maquillage assez punky-punky. Là, il y a comme trop de lumière, peut-être. Je vais essayer de fermer cette lumière-là. Parce que là, on est en soirée et ça tend le soir. Ça se peut que la lumière soit un peu de la merde. Donc, ça ressemble à ceci. Je sais pas si je t'ai fait un ça. C'est jaune, verte et orange. C'est pas pire, c'est pas pire. C'est très maquillé. Très, très, très maquillé. Mais qu'est-ce que tu veux, j'avais envie de le soir. Vu que cet air-ci, je me paquille pas beaucoup. Parce que, ben, il fait beau, il fait chaud. Et je déteste. Là, j'ai du fond de teint sur ma boite en ce moment. Et puis, genre, te l'a enlevé de ça. Et puis, tu te demandes peut-être quel fond de teint j'ai utilisé pour faire ce maquillage-là. Je te montrerai. C'est, 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 c'est celui-là de un candy que je t'ai présenté dans une autre vidéo. Donc, c'est ce petit fond de teint-là. Et puis, c'est le Glam Off Lodge, qui est une tenue de 16 heures, 16 heures. C'est quand même pas pire. J'en ai un, c'est 24, et j'en ai un autre, tu sais, 25 heures, 25 heures, tu sais, c'est fou. Qui va mettre son fond de teint plus de, OK? On va dire que, tu sais, 16 heures, c'est comme la limite. Mais 24 et 25 heures, c'est beaucoup trop. Jamais, je laisserais mon fond de teint sur ma boite aussi longtemps. Si tu ne l'as pas vu, il ressemble à ça. Il y a une petite, une petite éponge. Et puis, bien, le résultat, c'est ceci. Je trouve qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Si tu n'as pas l'habitude, comme moi, de mettre des fonds de teint qui sont super couvrants, ça se peut que, si tu as un fond de teint que tu n'aimes pas, ou que si tu en mets beaucoup, la première fois, j'en avais aimé beaucoup, trop. Là, j'apprends un petit peu à doser, comme on dit. Et puis, il faut vraiment en mettre très peu, très, 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 très peu. Sinon, ça va te cartonner le regard, surtout le visage, la peau. Et puis, quand c'est cartonné, ce n'est pas bon. Et puis, j'ai aussi le super-stick que je t'ai montré aussi dans une autre vidéo de crash test. Ce sont des fonds de teint qui sont... Ça, c'est fou comment c'est couvrant. Je te dirais que celui-là, c'est le plus couvrant de... Parce que j'ai acheté, lui, j'ai acheté deux de Art Candy. Et j'ai acheté aussi celui de Rimmel, le Lashting Finish. Lui, il est vraiment bien, parce que lui, dedans, il a un soin. Donc, je te dirais qu'il est beaucoup moins asséchant au niveau de la peau. Moi, j'ai le poids déjà à l'apparence qui est sèche. Donc, celui de Rimmel, je te dirais que c'est... C'est ça, il va falloir que je reteste. Parce que, bon, je ne suis pas habitué de porter ce genre de texture sur mon visage. Mais, le Rimmel, là, en tout cas, il a l'air pas pire pour tout. Celui-là est extrêmement couvrant. Ça, là, c'est cachou. Oh my God! Si tu as des imperfections, vous voyez, si tu as des imperfections, des cicatrices tachnées ou des choses comme ça, c'est un fond de teint qui est super. Et si tu as la peau grasse aussi, parce que c'est un fond de teint qu'à la fin, il a un fini poudreau. Donc, c'est un fond de teint qui, je pense qu'il est beaucoup plus adapté aux grosses qu'aux peaux comme la mienne. Parce que moi, je trouve légèrement... Non, tu vas entendre un chien. Je suis vraiment désolée. Mes chien, ils sont fous. Il y a un gars qui arrête pas de faire du cadeau pour aller dans le bois au bout de la marue. Et puis, mon chien, quand il entend, il capote. Il capote vraiment. Donc, je te disais que l'huile de Faberling, sur une peau grasse, devrait être génial, génial. Et même celui de Art Candy devrait être vraiment génial sur une peau plus grasse. Parce qu'ils vont... Sur une peau comme la mienne, c'est ainsi que j'ai surtout les ailes du nez qui sont très, très, très sèches. C'est porté à marquer un peu. Donc, je pense même qu'on le voit. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais c'est porté à marquer un peu. Donc, il est super. Mais j'en ai mis très peu aussi aujourd'hui. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Parce que j'avais pas envie d'avoir des bidonnes pour fond de teint sur mon teint. Mais ces genres de fond de teint, pour une peau grasse, ça devrait être bien. Vraiment. C'est certain. Et puis, à part ça, je suis en train de s'arrêter mes trucs. Donc, ça c'est mon petit pinceau. Donc, c'est mon pinceau pour faire du contouring. Je suis en train un petit peu dénettoyer. Parce que j'ai utilisé quand même des couleurs. J'ai utilisé, je vais te la montrer. C'est une palette qui a été déjà présentée. C'est la Stab. Celle-ci, c'est la Stab. C'est la Stab de 35. Faire à papier. Et je te l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Elle se présente comme ça. Regarde les couleurs, comment elles sont belles. Fait que j'ai utilisé le turquoise. J'ai utilisé les trois sortes d'orangeux qui sont ici. Et j'ai utilisé le jaune. Et vraiment, cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est vraiment full, c'est une palette-là. Elle est très belle. Très belle de palette. Je l'aime beaucoup. C'est viande de Stab de Stab de Stab de Stab. Et puis, pour faire mon contouring, j'ai utilisé une palette de mariposa. Mariposa, si tu ne connais pas, probablement que tu connais. Tu habites au Canada, mais sinon, tu habites ailleurs sur la Terre. Ou même au Canada. Ce sont des phares qui sont de chez Dollarama. Ils sont 4$, les valides. Et de D.A. Light et tout l'autre chose. Et celui-là, c'est le bronzeur poudre bronzante. Et j'ai utilisé celui-là. Et ensuite, je suis venue estomper. Non, ce n'est pas vrai. Oui. J'ai utilisé cette couleur. Et ensuite, je suis venue estomper avec cette couleur. Et j'ai mis la blush ici. Donc, je vais vous montrer comme vous. Ces palettes-là sont vraiment super bien. Ce livre, j'ai de Dollarama saut dessus. Vraiment. Ça sent. Donc, j'ai utilisé ça. Et puis, et puis, beaucoup de pinceaux. Donc là, je m'apprête à aller nettoyer un petit peu. Moi, je nettoie mes pinceaux avant de passer au gros nettoyage avec de l'eau misolaire. Je trouve au moins, ça l'enlève comme un petit peu de surplus. Avant d'utiliser... Tout à l'air rafraîchie, mais avant de faire un gros nettoyage une fois par mois. Je suppose que c'est assez long. Je ne le fais qu'une fois par mois. Mais, je fais toujours cette étape-là avec de l'eau misolaire. Je trouve que ça va bien. Et puis, comme je te le disais, je ne me maquille pas beaucoup dernièrement parce qu'il fait vraiment très, 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 très beau. Mais, je déteste d'avoir du maquillage sur mon visage quand même. Il fait chaud. La seule chose que je peux en durer, c'est du mascara, du rouge à lèvres, un petit peu de plush. That's it. Sinon, je trouve ça hyper inconfortable. Et puis, je fais beaucoup de sport aussi. Je ne me vois pas faire du sport à maquiller. Ça ferait bizarre un peu. Ça ne donnerait pas un bon résultat. Et puis, c'est quoi, je voulais dire. Puis aussi, je me fais, je sais, je profite beaucoup de soleil. Donc, en profitant du soleil, on ne va pas se faire bronzer avec full produit de maquillage sur la peau. Ça a l'air un petit peu cabaucheux. Donc, je respecte les filles qui le font. On a le droit de faire ce qu'on veut, même notre fille. Et puis, je pense que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Donc, ça l'étoit bien avec l'eau de soleil. Et puis, je te l'ai promis aussi, comme je viens de faire, faire des vidéos ASMR beauté. En espérant que ça va te plaire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, regarder les chaînes beauté. ASMR, je trouve que j'adore relaxer. Mais j'aime relaxer en écoutant des vidéos beauté. Donc, je ne suis pas du genre à aimer toujours des tapotements ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup le chuchotement, le soft-spoken. Je ne l'ai pas fait souvent sur ma chaîne. Donc, je vais en faire un petit peu pour toi. Quand c'est quelque chose qui m'a été aussi demandé. Et ça me fait plaisir aussi de faire bien les vidéos qu'on s'apprécie. Et puis, voilà. Donc là, mes pinceaux vont être tout, 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 tout être propres. Et regarde comment c'est sale. C'est fou. Et là, je vais laver mon pinceau de fond de teint. C'est des pinceaux qui sont agréables. Et voilà. C'est tout propre. Regarde. C'est tout propre. C'est tout propre. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'aime beaucoup aussi les effets visuels. Je trouve ça cool. Vraiment cool. Et puis, tout est propre. Je suis contente. J'ai fait un petit ménage avec toi. Et puis, qu'est-ce que je voudrais bien te compter? À part que, jusqu'à maintenant, je suis vraiment contente parce qu'enfin, l'été est arrivé. Ça a pris du temps avant qu'il fasse beau, avant qu'il fasse chaud. Ça se peut que tu entendes comme un... C'est bizarre, un petit bruit de fond. C'est ma chaise. Quand je bouge, elle fait un petit sombre. Et puis, comme je te dis, je suis super contente parce qu'il fait beau. Ça fait une semaine qu'on a du soleil mûr à mûr, de la chaleur. Je suis tellement contente. J'ai sorti sur ma terrasse mon gros matelas gonflant. Tu sais, les gros matelas qu'on gonfle quand on reçoit de la visite. Je me suis installée ça sur ma terrasse avec une couverte. Je me fais bronzer là-dedans. Je suis tellement, tellement bien. C'est fou. Super confortable. Je suis comme couchée dans un lit. Et puis, j'ai de la place parce que c'est un king. Queen? Oui, queen. Et je fais l'étoile. Puis, je me fais bronzer intégrale. Oui, oui. Parce que je peux me le permettre dans ma cour. Où je me fais bronzer. Où il y a ma terrasse de bronzage. Bien, c'est super cool. Je suis cachée. Et oui, dans ma cour, on ne voit pas grand-chose. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Et puis, c'est fou comment j'ai des arbres. Je vis dans le bois. Fait que les chances que les gens me voient, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, où je me fais bronzer, c'est impossible comme voie. C'est vraiment impossible. Donc, à poil. Des beaux seins bruns. Des belles fesses brunes. Oh, oui. J'aime ça. Mais là, j'ai été obligée de me faire... Ça fait 4 jours que je me fais bronzer avec mon bois de costume de bain. Parce que je suis menstruée. J'ai hâte de terminer. Vraiment. Hey, regarde mes oeufs. Ils sont beaux. Regarde la couleur. Je ne sais pas si tu vois. Tout en... C'est un beau... Comment on appelle ça? C'est une couleur menthe. Tu crois que je vais te montrer. C'est ce vernis-là. Il est super beau. C'est Sinful Color. Si tu ne connais pas, c'est ça chez Walmart. Moi, j'adore ça que de l'air. J'adore ces vernis à ongles-là. Ils ne sont que trop beaux. Je vais essayer d'enlever un peu de... Comme ça, ça va mieux le voir. C'est même comme ça. On me voit-tu mieux comme ça? Oui, on me voit mieux. Donc, ah oui. Oui, c'est exactement. Regarde. La couleur est trop belle. C'est vraiment une belle couleur d'été. Trop, trop belle. Et c'est le genre de vernis à ongles que tu as jettes. Et ça s'agit super rapidement. Tu mets deux couches. C'est full opaque. C'est pas cher. C'est 1,97 $. J'ai Walmart. Si tu veux la teinte, c'est 15,99 $. 1,15,99 $. J'espère que tu vois bien. Ah, là, tu vois. C'est top. C'est vraiment super beau vernis. Et regarde la couleur. Il est trop beau. J'aime trop. Et moi, j'ai rajouté... Je ne sais pas si tu vas voir, mais il y a comme des petites paillettes. Tout simplement, des petites paillettes que j'ai mises. C'est un top coat transparent que j'avais. Et je vais te montrer. Je vais le brasser avant. Et il était transparent. Toujours de la même marque. Et moi, j'ai rajouté des glitters qui allaient sur les yeux. Je l'ai mis dans le vernis. Et regarde comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. On dirait des diamants. Des diamants sur tes doigts. C'est trop beau. C'est une galaxie sur tes doigts. J'en ai une petite couche. Ça fait vraiment super beau. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop cute. Donc, voilà les filles. J'espère que cette petite vidéo-là, le concept va te plaire. J'ai décidé de faire une petite vidéo courte pour voir si tu serais intéressée. J'aimerais ça que tu me donnes un retour en commentaire pour me dire si ce genre de vidéo-là t'intéresse. Et puis, ça me fera vraiment plaisir de te faire ce genre de vidéo-là à ASMR si tu aimes vraiment. Mais avant de me lancer dans des vidéos un petit peu plus longues pour te faire relaxer, je préférais avoir un petit peu ton opinion sur la vidéo que j'aime faire. Donc, je t'embrasse ma belle. On va se revoir bientôt comme à l'habitude parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Et puis, je trouve ça cool. Et puis, encore plus des vidéos ASMR pour toi. Je trouve ça vraiment le fun. Et puis, j'attends des commentaires sur ma vidéo. Savoir si il y a un petit conseil, s'il te plaît. Et puis, on se revoit les filles. Promis, promis dans un autre vidéo. D'ici là, profite de la vie. Si tu es en vacances d'été, profite de tes vacances. Il faut en profiter parce que ça passe trop rapidement. Puis, ensuite, ça va être l'hiver. On n'en parlera pas. Fait que je te laisse. Et puis, j'attends ton retour en commentaire. Je t'embrasse. Puis, on se revoit. OK? Tchou!